Bonjour, je m'appelle Stan et je suis le fondateur de la société Eau de Formes qui propose des ateliers autour de l'art de vivre, notamment des cours de cocktail. Aujourd'hui je vais vous présenter les principaux accessoires du bar. Alors il y a beaucoup d'accessoires disponibles pour faire des cocktails mais tous les cocktails ne requièrent pas tous les accessoires. Vous pouvez faire de très bons cocktails avec un verre et des ingrédients. Alors il existe deux principaux types de cocktails, les cocktails mélangés à la cuillère et les cocktails shakés. Pour le shaker, éventuellement ici un Boston Shaker, on va s'en servir pour mélanger des ingrédients et notamment créer une dilution avec l'apport des glaçons. On shak la plupart des cocktails au shaker avec des glaçons dans le shaker. Il y a ensuite la passoire. On va s'en servir pour filtrer les différentes particules qui sont éventuellement dans le shaker, notamment des grains de citron, des petits morceaux de glaçons qui se seront cassés, par exemple. Et voilà, un cocktail filtré. Il existe deux types de passoires, des passoires à quatre pattes, comme celle-ci, et des passoires à deux pattes. C'est une question de préférence, personnellement, je préfère les quatre pattes qui s'intègrent plus facilement dans un shaker et que l'on peut maintenir plus facilement en place. Ensuite, voici un doseur. Il comporte une grande partie, une petite partie, soit 4cl et 2cl, soit 6cl, 3cl, etc. A vous de choisir les proportions que vous utilisez d'habitude. On s'en sert pour avoir un dosage précis des alcools. Quand on est méticuleux, on va utiliser un bec verseur inséré dans une bouteille avec notre doseur. On le verse ainsi dans le doseur. J'ai ici mes 4cl que je peux verser dans un verre. Avec l'expérience, vous pourrez éventuellement apprendre à doser vos mélanges sans le doseur. Pour cela, il suffit de compter le nombre de secondes. Une seconde est à peu près égal à 1cl. Par exemple, si je verse 1, 2, 3, j'ai versé 3cl de whisky. Nous avons ensuite le pilon. On s'en sert pour écraser des ingrédients comme de la menthe ou de la coriandre ou des agrumes, citron, orange, dans un verre. Par exemple, je vais mettre quelques feuilles de coriandre dans mon verre, 4 quartiers de citron, et j'écrase. Il faut bien penser à mettre le poids de la main sur le haut du pilon. Cela facilitera l'usage du pilon, comme ceci. On fera attention, quand on écrase des feuilles dans un verre, comme de la menthe ou de la coriandre, à ne pas trop effriter la feuille. On risquerait de se retrouver avec des petits morceaux de feuilles dans les dents, et ce n'est pas très agréable. Il y a enfin la cuillère. Elle a plusieurs usages. Évidemment, touiller. Je vais utiliser, pour pouvoir touiller, les torsades qui vont me faciliter le mélange. Ici, je m'en suis servi pour imprégner les glaçons du bitter. Je peux également m'en servir, à la fin de la préparation du cocktail, pour faire remonter les ingrédients qui sont au fond du verre, à la surface, de manière à homogénéiser l'aspect de mon cocktail. Un deuxième usage de la cuillère, plus pour le côté chaud, c'est le versage du champagne. Je prends une flûte. Je vais utiliser la cuillère à l'envers. L'incliner, comme ceci, dans le verre. Collez le goulot de la bouteille de champagne proche du verre, de la cuillère, et laissez couler délicatement. Voilà. Vous connaissez désormais tous les différents accessoires du bar qui sont à votre disposition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501